La demi-femme Le premier rôle Effectivement, pour reprendre un peu la Bible Ça c'est ce qu'on appelle la Bible hébraïque On appelle ça Tanakh Ça commence par la Torah, les cinq premiers livres Ensuite il y a Nabim, les prophètes Et les écrits, c'est des prières, les psaumes, les poèmes, la sagesse Dans la Torah, les cinq premiers livres, le Pentateuch Je me suis concentré plutôt sur la Genèse pour vous Avec Noé la dernière fois Qui fait partie des grands mythes Il y a des grands mythes La création, le déluge, Babel Et ensuite on commence le cycle des patriarches La saga des patriarches Qui commence avec Abraham, Isaac et Jacob Abraham Ça représente l'alliance inconditionnelle C'est-à-dire la foi, il est envoyé en route, en mission Ensuite il y a Isaac Isaac c'est un peu la tradition Il reprend un peu ce qu'a donné son père Abraham Et en fait on va voir que c'est Rebecca Qui est géniale, qui est l'héroïne de l'histoire Qui mène l'histoire de bout en bout Ou plutôt peut-être que c'est le couple Isaac, Rebecca Qui est génial Avec Isaac qui reprend la tradition Et puis Rebecca qui représente plutôt La réflexion, l'élan en avant Et puis après il y a Jacob Qui va être appelé Israël Et puis son double Qui est Esaü Alors le problème c'est qu'effectivement La surprise c'est que Dans cette série des patriarches Abraham, Isaac et Jacob C'est bien connu Isaac est problématique Et que sans sa femme Ça aurait été vraiment une catastrophe Et ça c'est quand même Tout à fait subversif Parce que quand on dit un milieu patriarcal Patriarcal ça fait appel à ce mot Des patriarches Et patriarcal ça veut dire La masculinité, l'emporte Les machos Et bien dans ce milieu là C'est la femme qui l'emporte Qui sauve Alors on dit la femme Et l'avenir de l'homme C'est je crois Aragon Mais en fait là oui Vraiment C'est Rebecca qui sauve l'histoire Alors je n'ai pas lu le début De l'histoire de Rebecca Mais en fait Isaac Il commence d'une manière Un peu pas très brillante J'allais dire Il suit docilement son père Même dans les pires Choses un peu désagréables Et puis finalement Abraham Il dit il faut quand même Marier mon fils Alors il va envoyer son serviteur Qui va lui chercher une femme Le serviteur trouve Rebecca Qui est vraiment merveilleuse Il la ramène à la maison Donc long trajet Isaac dit bon d'accord On me présente cette femme Ça va faire l'affaire Mais là où c'est quand même Assez subversif aussi J'allais dire C'est qu'il tombe amoureux De Rebecca Ce qui n'est pas une évidence totale Dans ce milieu Même j'allais dire Au 19ème siècle Donc d'avoir un couple Comme ça fusionnel Qui s'aime Et qui sont fidèles L'un à l'autre Donc Rebecca Et Isaac Mais voilà Elle est stérile Et donc Nous raconte l'histoire Isaac implora Yavé Devant sa femme Pour sa femme Car elle était stérile Et il y avait l'exossa Et sa femme Rebecca Devint enceinte Je ne pense pas Qu'il faille lire ça Au sens premier Au sens littéral Et que si on a un problème De stérilité On tombe en prière Plutôt que d'aller voir Le service adéquat Aux hôpitaux universitaires A Manly C'est plutôt une meilleure idée Et ce n'est pas de ça Dont parle le texte Si vous voulez Parce que je ne pense pas Que Dieu soit un magicien Ce n'est pas lui Qui Je dirais Règle Donne la maladie Ou donne la santé C'est plus compliqué Que ça Alors qu'est-ce que ça veut dire Que ce texte Comment est-ce qu'on peut lire cela A mon avis Ça veut dire Qu'on ne peut pas Se contenter simplement De notre propre existence Qu'il faut aussi Une dimension De Je dirais Spirituelle Mais on peut lire ça A différents niveaux On peut lire ça aussi Que Quand on a un projet Il faut une finalité Il faut du sens Il faut quelque chose Comme ça Il ne faut pas simplement Les choses établies Telles que c'est En espérant que ça marche Il faut aussi Ce souffle De nouveautés Et c'est ça Que veut dire A mon avis Cette idée Alors ça Vous le trouvez Donc Je vous ai mis Le texte complet Donc vous avez ça Donc dans La première colonne 25 Chapitre 25 Le gros 25 Et en dessous Le verset 21 Avec cette prière Alors ça marche Effectivement Et donc La fécondité Est à mon avis Cette conjonction De l'être humain Et puis D'un souffle supérieur Alors qu'est-ce qui se passe Ensuite Elle est tombée Donc elle devient enceinte Et elle sent Que des fils Se heurtent Dans son sein A l'intérieur D'elle-même Et elle dit S'il en est ainsi Pourquoi Est-ce que Moi Je suis Donc ça Vous l'avez Donc au verset 22 C'est le deuxième paragraphe De la colonne de gauche De la première page Alors dans Cette phrase Pourquoi C'est en fait Il y a un jeu de mots Qui marche en français A l'oral Qui marche Moins bien A l'écrit en français Mais qui marche en fait A l'écrit en hébreu Parce que Lama En hébreu Ça veut dire à la fois Pourquoi A cause de quoi La cause Et pourquoi En deux mots En vue de quoi Et donc c'est d'abord Je dirais Rebecca Elle commence par une réflexion Comme ça Philosophique Qui est quand même intéressante Elle se dit Je sens en moi Quelque chose Qui se déchire Qui se bat D'où ça vient Et qu'est-ce que je vais en faire En vue de quoi Quelle finalité Qu'est-ce qu'on peut faire De cela Donc en grec Parce que la bible A été traduite en grec Cette bible hébraïque Qui a donc Qui a été écrite Entre Je ne sais pas Moins 1000 Et moins 500 Si vous voulez Avant Jésus Christ Elle a été traduite en 300 Moins 300 En grec Parce qu'à cette époque-là Beaucoup des hébreux Sont partis en exil Un peu partout Dans le bassin méditerranéen Et du temps d'Alexandre Le grec Se répand Et devient vraiment La base de la culture Du langage Et donc Beaucoup de juifs Veulent lire Leur bible Leur écriture Et ne connaissent plus Assez l'hébreu Donc ils traduisent En moins 300 En grec C'est important Parce que ça va permettre De comprendre aussi Une version du texte En moins 300 Et donc en grec Ça marche aussi En fait Parce que Inati Ça peut s'écrire En un mot Ou en deux mots Mais on pourrait dire C'est le même problème Qu'en français Pourquoi et pourquoi Sauf que dans Ces écritures anciennes En grec Il n'y a pas de coupure Entre les mots Tout est collé Donc inati Le jeu de mots Marche aussi Pourquoi Ou à cause de quoi En vue de quoi Et à cause de quoi Donc ça je trouve Que c'est une bonne C'est quelque chose D'intéressant Dans notre existence Quand on sent un problème De se poser La question de l'origine Mais aussi Que faire du problème On pourrait dire ça Pour n'importe quelle difficulté Par exemple Un problème de couple Un problème d'entreprise Un problème de maladie J'ai un cancer Pourquoi j'ai ce cancer Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'on peut faire Et puis Tant qu'à faire D'avoir ce cancer Sans le justifier Est-ce qu'il n'y a pas Une façon de vivre La maladie Qui va me rendre Meilleur Qui va me rendre Un autre regard Sur l'existence Vous voyez Même de quelque chose Qui est horrible Qui n'est pas dans La bonne vie normale Dans le bon cours De la vie Quelque chose Qui est vraiment Mauvais On peut transformer Ce mauvais En un bien supérieur Par la réflexion Par la philosophie Et aussi Par le spirituel Parce que c'est Ce qu'elle va faire Alors En fait Elle va se poser Donc ça Ce sera après Je vous parlerai De la suite Où elle va s'interroger Pour l'instant Je voudrais Rester Les fils Heurtaient A l'intérieur D'elles-mêmes Il va donc y avoir Effectivement Un combat Entre Esaü Et Jacob Qui est donc Les jumeaux Qui vont naître Que faire De cet combat Entre deux frères Il y a différentes Lectures possibles Avant de Voir comment L'histoire va se dérouler Il y a une interprétation De ce combat Entre les deux frères En disant Bah oui Les combats Entre des frères C'est une composante De la vie humaine C'est quand même Vraiment comme ça Que ça se passe Assez souvent Et donc Est-ce que ça ne va pas Donc me permettre De réfléchir A ça Au point de vue Éthique C'est une composante De la Bible Qui est prise en compte Cain et Abel Cain qui tue Abel Esaü et Jacob Mais il y a aussi La violence Du temps de Noé Il y a des disputes Tout le temps Entre David et Saül Et puis d'autres Donc C'est une composante Et donc Elle est prise en compte Par la Bible Ça ne veut pas dire Que la Bible Ce n'est pas un livre moral Au sens Vous voyez Il faudrait Que tout se passe bien C'est un livre Qui présente Un peu des réflexions Sur la vie Telle qu'elle est Et donc oui Il y a de la violence Dans notre existence La violence dans les familles Et donc Il y en a aussi Dans ces histoires Alors Ça peut être une lecture Il peut y avoir Une autre lecture Qui est très classique C'est Identifier Tel et tel personnage Donc on a dit Il y a Esaü et Jacob Alors Les juifs disent Ben oui Jacob c'est Israël C'est les juifs Et puis le puissant Qui n'est pas si gentil Ben c'est Esaü C'est les chrétiens Les chrétiens Allez voir Ils ont bien fait La même chose Ils se sont dit Bien sûr Le fils aîné Ben c'est la synagogue Qui n'a rien compris Et donc là Elle est à droite Elle est aveuglée Par le serpent Donc c'est une lecture En disant Ben c'est comme dans la Genèse Le serpent De la tentation De l'orgueil De soi Donc la synagogue Elle a une lance brisée Sa couronne est tombée à terre Et puis elle est un peu Bien peignée Alors que bien sûr L'église Chrétienne Elle est bien peignée Elle a une couronne Elle a le calice Et puis le sceptre De la croix Elle a tout ce qu'il faut Donc le problème C'est que Quand on fait Une identification Identification Comme ça Des personnages Avec les circonstances Avec telle et telle personne De notre vie C'est assez dangereux Parce qu'à ce moment là On dit voilà Le méchant c'est lui Le juste c'est lui Ou c'est moi Hi hi C'est toujours dangereux De séparer comme ça Et effectivement De dire voilà L'église C'est le juste Qui vient après Qui est spirituel Ça a fondé L'antisémitisme Quand même un peu Alors la difficulté C'est ça qui est rigolo Dans cette histoire C'est que On va le voir maintenant Mais Jacob Qui va hériter De la promesse Il le fait En trompant En usurpant Donc c'est très gênant Ça complique Alors les chrétiens Et les juifs Qui font cette identification Ils essayent de dire Mais non mais non Ils trompent pas tant que ça Et Bref Ça ne tient pas debout Si vous voulez A mon avis Cette lecture là Elle n'est pas si intéressante Une autre lecture Très classique Dans le christianisme En particulier C'est de dire Il y a les deux composantes Il y a le puissant Et le fort Et puis il y a le petit Et le humble Et donc Jacob C'est le petit Et le humble Et Dieu préfère Les petits Et les humbles Un peu comme Un peu comme dans l'histoire Un peu comme dans l'histoire de David C'est le cadet Le petit Qui était gardé Les troupeaux Qui était beaucoup plus insignifiant Que ses frères Qui sont costauds Qui ont bien grandi Qui sont savants Et Dieu préfère A une préférence Pour les petits Et les humbles Qu'il va choisir Pour les mettre Sur le dessus Là encore Ce n'est pas complètement faux Mais Il y a une petite difficulté C'est que souvent Cet argument A été celui Surtout De l'église Qui dit Il faut être humble C'est comme ça Qu'on est béni Donc il faut bien écouter Ce que dit l'église Être bien humble Et pas se mettre en avant Et être bien docile Comme ça on sera béni Ça a été souvent Un argument De manipulation Ensuite Si on regarde Vraiment l'histoire En fait Jacob Il n'est pas si humble Que ça Il est Assez ambitieux Il veut prendre La place de son frère Il va être puissant Il va être riche Donc là non plus Ça ne colle pas Très très bien Comme interprétation Alors j'en ai encore une En réserve C'est Qui me plaît moi Mais si vous voulez Vous n'êtes pas obligé De me suivre Dans mon interprétation C'est plutôt le geste Qu'il faut garder Il y a une histoire Il y a des énigmes Il y a des difficultés L'histoire est complexe Pas très morale Eh bien Il faut se creuser la tête Réfléchir Se dire Qu'est-ce que je vais en faire Comment je la comprends Et vous avez le droit D'avoir votre interprétation Et même Le devoir Si je puis dire D'avoir votre Propre lecture Du texte D'ailleurs Les sages Juifs Ils disent Que la Torah Elle sera complète Quand Toutes les personnes Vivantes Auront donné Leur propre Interprétation Du texte De la Torah Alors la Torah La Torah sera complète Parce qu'elle sera Complétée Par la multiplicité Des interprétations Diverses Donc ça veut dire Qu'on a tout à fait Le droit De se faire son opinion Et de dire Tel sage Tel sage Et tel savant A présenter Ses hypothèses Moi je ne suis pas d'accord Mon interprétation C'est celle-là Et effectivement À un moment donné De notre existence La bonne interprétation C'est celle qui va Correspondre À la question De mon existence À ce moment-là Donc peut-être Que ça sera La question De la violence Entre Entre les frères et sœurs Entre la famille Entre les collègues Peut-être que ça sera La question De savoir Est-ce que c'est La tradition Ou est-ce que c'est L'innovation Qui doit l'emporter Ça peut être La question De savoir Ces deux dimensions De l'humain Que je vous propose Maintenant À mon avis Esaïe et Jacob Ces deux dimensions De chaque personne Humaine Alors la première Premier indice Que je vous soumets C'est que Rebecca Quand elle sent Qu'il y a ces deux dimensions À l'intérieur d'elle-même Qui sont en conflit Sa question C'est Si il en est ainsi Pourquoi Est-ce que moi Je suis Et ça me semble Une très bonne question De sentir en soi Un manque d'unification Qui a en nous Deux dimensions Voire plus Mais surtout J'allais dire Deux dimensions Une dimension du sol Et une dimension du ciel Une dimension Du corps Et une dimension De l'idéal Du souffle Et que ces deux dimensions Sont en tension À travers nous-mêmes Et de se dire Mais Où est-ce que j'en suis Vraiment Là-dessus Comment arriver À faire l'unification De notre être Avec une part de tragique Dans notre existence Effectivement Alors pour comme exemple Je pourrais vous donner Moi je me souviens D'une jeune femme Qui avait demandé Donc un baptême D'adulte Et donc Elle était Vraiment Dans le souffle De l'idéal Et elle était À ce moment-là En train de finir Ses études Sa capacité En droit Pour être avocate Elle entre Peu après son baptême Dans un D'un cabinet D'avocat Et le premier Dossier Sur lequel Elle doit travailler C'est l'expulsion De l'horlogement D'une famille Pauvre Et donc Elle faisait du droit Vous voyez D'être avocate Pour défendre Le droit Et la justice Des opprimés Et des victimes Et elle arrive Dans une situation Effectivement Tragique La question C'est que voilà Il y a quelqu'un Qui ne peut pas Payer son loyer Il y a un pauvre Propriétaire Qui a besoin Peut-être des sous Pour payer son emprunt Enfin bon Ce n'est pas évident Comme situation Et donc Si vous voulez Elle est dans une situation De tragique Où il y a un idéal Infini De protection Du pauvre Du petit Et puis Elle est dans Cette situation Tragique Où voilà Il y a le droit Qui s'applique Et comment faire Et comment faire Donc vous voyez Cette tension Alors là C'est un peu dramatique Mais il y a mille circonstances Dans notre existence De tragique De tension Entre le spirituel Et le matériel Et le corps Alors pourquoi Cette tension Parce que celui-là Il y a deux régimes Quand même Celui de la matière Avec des ressources Qui sont en quantité finie Et celui de l'esprit Du spirituel Un exemple Si j'ai un sandwich Et qu'il y a quelqu'un Qui n'a pas mangé à côté Que je partage mon sandwich Chacun a un demi sandwich Donc quand on partage Ça divise en fait Le sandwich Mais si je connais Une bonne blague Que j'ai lue Qui est hyper drôle J'ai ma blague Tout content Ah ben je rencontre Je rencontre ma femme Je raconte la blague Mais en fait Elle part avec la totalité De la blague Et moi j'ai toujours La totalité de la blague Sauf qu'en plus De l'avoir racontée Moi ça me fait Deux fois plus rigoler Donc en fait Le fait de partager Du spirituel C'est-à-dire Quelque chose Qui est de l'ordre De l'esprit Du non matériel Ça se multiplie Quand on donne Quand on partage Donc vous voyez Il y a deux régimes différents Alors en nous L'esprit Le spirituel L'idéal Il dit Mais vas-y Tu donnes tout Parce que ça se multiplie Quand tu donnes Et puis il y a le corps Qui dit Oui mais enfin bon Soyons quand même prudents Parce que si tu donnes Tout ton sandwich Demain tu vas mourir Et c'est quand même un problème Où si tu donnes Tout l'air que tu respires Ben en fait T'es sympa Pour ceux qui voulaient Respirer à ta place Bon le problème C'est que demain Tu risqueras pas De donner quoi que ce soit A quelqu'un d'autre Donc voilà Le problème Si vous voulez C'est qu'on peut sentir En soi Cette tension Entre le spirituel Et l'animal Cette Je l'avais un peu évoqué La dernière fois Mais ça Ça traverse Toutes les questions De philosophie Et de spiritualité Donc Dans le certain milieu De la philosophie grecque Le corps Soma Est comme une prison Sema Et l'idée C'est de S'évader du corps Et d'aller vers le spirituel L'idée Si vous voulez Par exemple Du bouddhisme Ou des pensées orientales C'est de dire Voilà Il faut Au maximum Réduire Ce qui est Diminuer Limiter Ce qui est de l'ordre Du désir Du corps Pour privilégier Ce qui est de l'ordre Du souffle De l'illumination De l'esprit Bon C'est une option Possible aussi Face à la même question On va voir ici La question La solution Est un peu différente A cette question Donc Elle Comment elle va faire Elle sent cette tension Et donc Elle a la consultée Yahvé Qui lui répondit Deux nations Sont dans son ventre Deux peuples De tes entrailles Se sépareront Un peuple Sera plus fort Que l'autre peuple Et le grand Servira le petit Ça ressemble un peu A une énigme Du sphinx Si vous voulez C'est Assez Je dirais Littéraire C'est un roman C'est une pièce de théâtre Cette histoire de Rebecca C'est tout à fait bien écrit Et assez Assez amusant Là C'est très littéraire Yahvé Yahvé C'est Dieu En tant qu'il est Source de pardon De réconciliation Et de souffle Et donc C'est Finalement Il y a l'idée Si vous voulez Que Il faut qu'il y ait Une hiérarchie Qui se fasse Et que Donc Le petit Jacob La petite dimension Spirituelle Gouverne La partie forte Qui est la partie Animale Et matérielle C'est ce qu'on va voir Dans la suite De l'histoire Et qui ne va pas être Si simple Donc Il y a Des jumeaux Qui se trouvaient Dans son ventre Effectivement Le premier Qui sortit Était roux Entièrement Comme un manteau de poils On l'appela Esaü Qui veut dire Poilu Son frère Sortit ensuite La main grippée Au talon d'Esaü On l'appela Jacob Jacob C'est celui Qui talonne Qui Les garçons Grandir Esaü Était un homme Connaissant La chasse Un homme des champs Et Jacob Était un homme Parfait Qui habitait Sous les tentes Alors Ça va être Un peu Voyez Ces deux types Qui sont proposés Alors Roux Effectivement C'est comme La couleur de la terre La couleur du sang En plus Il est poilu Comme un animal Esaü Ça veut dire poilu Mais Esaü C'est aussi La racine De Assa Qui veut dire Le verbe faire Donc s'il est Dans l'action Pour fabriquer Pour produire Et effectivement Il est dans la chasse C'est dans la culture L'agriculture Et ça C'est quand même Une activité violente Par la force Aussi bien la chasse Bien entendu Il faut tuer Pour manger Mais l'agriculture aussi Il y a l'idée Qu'il faut labourer la terre Donc lui faire violence Pour en tirer du fruit Alors que Jacob Il vient après Il talonne Alors là L'étymologie Est discutée Est-ce que c'est celui Qui talonne Qui supplante Ça peut vouloir dire ça Mais on peut lire aussi Jacob Un peu différemment Donc le Ja On peut le lire Comme Yahvé Et puis Derrière Cove On peut le lire Comme Accompagné Donc c'est celui Que Yahvé Accompagne Que le souffle Que l'idéal Accompagne Ensuite Le parfaitement parfait On ne sait pas En tout cas S'il y a marqué parfait Comme je vous l'avais dit Pour Noé la dernière fois Ça attire l'attention Ici On ne parle pas D'un homme Réel Historique On parle d'un type On parle d'une figure De ce qui est parfait Dans l'humain Alors qu'est-ce qui était parfait Un humain parfait Habiter Sous les tentes Le verbe habiter C'est comme demeurer En français C'est un peu ambigu Ça veut dire demeurer C'est celui qui habite Et celui Qui dure Éternellement Qui demeure Donc Il y a cette ambiguïté aussi Demeurer Sous les tentes C'est habiter Sous les tentes C'est un côté De l'intériorité De la réflexion Du spirituel Un peu comme on a vu Rebecca avant Qui est dans la réflexion Philosophique Et dans le spirituel Et il y a l'idée aussi De Qui va durer éternellement Il y a un petit parfum Si vous voulez De vie éternelle Derrière cela Bien que La Bible N'aime pas trop Parler De la vie future De la vie éternelle Ce n'est pas son problème Mais ça veut dire que là Il y a Déjà quelque chose Qui transcende Un peu L'usure Du temps Alors Nous avons donc Deux types Comme ça Esaü Et Jacob Alors que faire De cela Si vous voulez Les hébreux N'étaient pas idiots S'il y a marqué Parfait Ils savent bien Que personne n'est parfait Je vous l'avais dit Pour Noé Mais donc C'est un mode De communication Qui est connu Par exemple Dans les films américains Les films Les européens Se moquent un peu Des américains En disant Oui Ils sont caricaturaux Non La caricature Est un mode Qui peut être très fin Pour dire La complexité De la réalité Et donc là Il y a Batman et Joker J'ai mis ça Parce que c'est un peu Il y a des films Qui sortent là dessus Mais ça C'est une image ancienne Et donc Il y a le méchant Batman Le méchant Joker Et le gentil Batman Bon les américains Et puis ceux qui vont voir Ce genre de films Savent très bien Qu'on est à la fois les deux Que personne n'est 100% Pur méchant Comme le Joker Et personne n'est 100% juste Comme Batman Donc ça invite A une Je dirais Une lecture fine De la réalité En voyant Peut-être en pourcentage En voyant Ses composantes Dans la réalité Si vous voulez Alors autre exemple C'est Tintin et Milou Donc il y a Milou Si vous voulez Il a en lui De l'ange et du démon Il y a l'ange Qui lui dit Mais ton devoir Il faut prendre le message Et puis il y a Le démon en lui Qui dit Mais il attendra Un os pareil Ça ne se rencontre pas Tous les jours Donc si vous voulez On est comme Milou Avec un ange Et un démon en nous Donc c'est évident Si vous voulez Dans cette tentation De Milou Qui est ici Mais la Bible Fonctionne de la même façon Il faut comprendre cela C'est un mode De communication Par la caricature Alors ça appelle A la nuance Évidemment Alors comment faire Il y a donc Il y a ces deux nations Dans son ventre Ces deux dimensions Ces deux composantes A l'intérieur d'elles-mêmes Elle va consulter Elle réfléchit Elle va consulter Dieu Et le résultat Isaac préférait Esaü Car il appréciait Le gibier Et puis aussi Isaac Ça incarne Ça incarne La tradition L'ordre des choses Esaü sort en premier Donc il doit être Le premier C'est naturel C'est comme ça C'est l'ordre des choses Il ne voit pas Pourquoi ce serait autrement Et puis aussi Eh bien Il va juger Sur sa propre préférence Il va juger Sur ses sens Alors on va le voir On le voit Quand il va s'agir De reconnaître Son fils aîné C'est dans la page 2 La deuxième colonne De la page 2 On va voir que Au verset 21 Isaac dit à Jacob Approche que je te touche Donc il va juger En fonction du toucher Ensuite il écoute La voix Par les oreilles Au verset 22 Ensuite au verset 25 Il mange Il goûte C'est le goût Et ensuite au verset 27 Il sentit l'odeur des vêtements Pour savoir si c'était bien Son fils Esaü ou Jacob Donc vous voyez Il juge Par les sens Les sens Pas les sens en un mot C'est par les sens Sauf que Donc il a loué Il a la vue Non justement pas Il a loué Il a le toucher Il a l'odorat Il a le goût Il a tout ça Mais Il est aveugle C'est ce qui est marqué En 27 Ses yeux étaient affaiblis Et effectivement Il ne voit pas Mais il est aveugle Il est très aveugle En fait Il est aveugle Des yeux Parce qu'il juge par les sens Il juge selon la tradition Alors que Rebecca Elle Elle est capable De voir même l'invisible A l'intérieur de son ventre Si vous voulez Par le discernement Par l'intériorité Elle réfléchit dessus Par la réflexion La philosophie Par le spirituel C'est à dire Placer La question Face A son idéal Ultime Alors Nous avons là Finalement Deux Composantes Deux Façons de réagir Face A la difficulté Alors en fait C'est assez normal Que Esaü Que Isaac Préfère Esaü Que Rebecca Préfère Jacob Qui se ressemble S'assemble C'est qu'en fait Esaü Il est un peu De l'ordre d'Isaac Il est dans le visible Il est dans Et Jacob Il est un peu De l'ordre de Rebecca Il est dans le spirituel Il travaille Sur l'intériorité La réflexion L'invisible Alors bien sûr C'est subversif Que dans ce débat Finalement Ce soit Rebecca Qui est Qui est raison Contre Isaac Que ce soit elle Qui soit vraiment Éclairée Alors que Isaac La tradition Pourtant héritier De son père Abraham Héritier de la bénédiction Finalement Soit Aveugle Alors c'est Bien sûr Important Et puis c'est important Vis-à-vis de la tradition Aussi Parce que ça veut dire Que la meilleure Des traditions La plus autorisée La plus bénie La plus religieuse Et bien Elle peut mener A la catastrophe Et à la mort Et qu'il faut des fois Et bien faire aussi Appel Au spirituel A la philosophie A la réflexion A l'intériorité Au souffle Qui va mener Dans la bonne direction Alors on a repris Par exemple Paul Donc ça c'est C'est au premier siècle Donc si vous voulez C'est 500 ans après Paul On le verra C'est le cinquième héros De ce cycle Il a une double culture Il a une double culture Grecque et biblique Et il reprend Ces deux dimensions De l'humain Dans sa lettre Au Corinthien Au chapitre 15 Il a une relecture De cela un peu Il dit S'il y a un corps naturel Il y a aussi Un corps spirituel C'est pourquoi il est écrit Le premier homme Adam Devint une âme vivante Un être vivant Le dernier Adam Est devenu Un esprit Vivifiant Mais ce qui est spirituel N'est pas le premier C'est ce qui est naturel Ce qui est de l'ordre Du biologique Et du psychique Ce qui est spirituel Vient ensuite Le premier homme Tiré de la terre Et terrestre On pourrait dire Le premier humain Tiré de l'humus Est humain Le second homme Est du ciel Vient d'en haut Vient du spirituel Le spirituel Vient ensuite Il est cadet Finalement Comme dans cette histoire Mais ce débat C'est celui Voilà De tout Alors bien sûr Paul parle de ça En disant C'est le Christ Qui est la figure De l'humain Véritable Qui est comme Un nouvel Adam Mais pour Paul La réalité Elle se décline Dans l'histoire Avec l'histoire D'Adam Et puis Jésus Christ Mais ça révèle Une réalité profonde Ça révèle Notre propre histoire Notre propre développement Tout autant Que l'histoire De la création De l'humanité En général Et donc dans notre être Et donc dans notre être aussi Le bébé Il naît corps Le bébé lui-même Au début Quand il naît Il a quand même Une capacité À avoir de l'idéal À se projeter Dans l'espérance Dans l'amour Dans le temps Dans le projet Qui est relativement limité Ça vient ensuite On ne peut pas Lui en vouloir Mais il faut Toute une vie Si vous voulez Pour s'ouvrir À la bienveillance Pour s'ouvrir À la pensée De l'autre S'ouvrir À une vision Supérieure Moi les personnes Les plus humaines Que j'ai rencontré C'était des personnes Très âgées En fait Dont la vie Avait patiné La sagesse La compréhension De l'humain Et de la finesse C'est pas forcément Le cas Parce que des fois On peut C'est comme le bon vin Des fois Ça vieillit Ça tourne au vinaigre Ou ça devient Le meilleur Des châteaux pétrus Donc tout dépend Comment on vit Si vous voulez C'est ça la question Mais En tout cas Ça peut être comme ça Et c'est ce qui nous est proposé Ici C'est d'arriver Voilà Donc Paul le comprend Avec ses deux dimensions Du premier Adam Et puis du deuxième Adam Qui pourrait être un peu Jacob Ici Si vous voulez Et puis le premier Adam C'est un peu ce qui est de l'ordre D'Ésaü Alors On a ce débat ici Entre Ésaü et Jacob Savoir Comment gérer Cette difficulté Cette tension Entre ces deux dimensions De l'humain Mais si vous voulez Là aussi Pour vous faire comprendre Comment marche la Bible C'est qu'on dit Que la Bible Est en fait Un hypertexte C'est à dire Que c'est un peu Comme Une page internet Avec des liens Qui se cliquent Ça renvoie Ça renvoie Ça renvoie Si vous voulez À une autre histoire Ou bien C'est comme dans la philosophie Un philosophe parle de quelque chose Mais Comme sans y toucher Mais Quand on connaît la philosophie On voit qu'il touche à un débat Qui remonte à Héraclite Et celui Qui connaît un peu La philosophie Il comprend tout de suite La question Qui est en jeu Quand on lit la Bible Là on va un peu vite Si vous voulez Puis j'ai picoré Des héros Et héroïnes Dans Je veux dire C'est 1500 pages de la Bible Mais Quand on en arrive À Esaü et Jacob On a en tête Ce qui est avant Et il y a déjà Une histoire Avec le thème Des deux fils Et c'est C'est une façon D'interroger Cette question Des deux dimensions De tout être humain Donc il y avait eu Bien sûr L'histoire de Cain et Abel Avec Cain Qui l'emporte Sur Abel Et qui le tue Alors Maintenant On a l'histoire D'Esaü et Jacob Jacob va l'emporter Sur Esaü Et ils vont pouvoir Se réconcilier Tomber Dans les bras L'un de l'autre De s'embrasser Et puis Comme le dit La prophétie L'éclairage De l'éternel À A Rébéka Les deux doivent Se réconcilier Et se distinguer Finalement Se séparer Dans un certain sens Sans confusion Alors Si on reprend Les deux histoires Celle de Cain et Abel C'est un peu La même question Donc il y a Adam Qui veut dire l'humain D'Adama L'humus Et puis Ève C'est la vie Chaya Donc on est à la fois Adam et Ève Bien sûr C'est Deux C'est pareil Ça parle de l'humain Et puis ils ont deux enfants Alors je vous ai mis Le texte aussi C'est en page 4 Je vous ai mis Ce texte Vous puissiez Regarder dessus L'homme Adam Connu Ève Sa femme Alors c'était d'ailleurs sympa C'est que je trouve L'acte sexuel Voyez il est présenté Comme une connaissance De l'autre C'est quand même Plutôt positif Si vous voulez Comme façon De présenter L'acte sexuel Elle fut enceinte Et mit au monde Cain Cain ça veut dire Acquisition Ça représente Le côté avoir Et elle dit J'ai acquis un homme Avec Yahvé Elle mit au monde Ensuite Abel Abel Ça veut dire Le souffle La vapeur C'est le léger nuage Qui est blanc Vous voyez Quand c'est l'hiver Et que C'est devant notre bouche Son frère Abel devint berger De petits bétails Et Cain Cultivateur Alors Dans la suite De l'histoire Bok est ici Mais tous les deux Présentent une offrande Et Dieu Il trouve Que l'offrande d'Abel Est très sympathique Et belle Et puis L'offrande de Cain Est pas terrible Il n'y a aucune raison Tous les deux C'est même Cain Qui a eu l'initiative D'offrir Par gratitude Quelque chose Une offrande Donc Ça paraît pas sympa Et les exégètes Se battent Pour savoir Mais pourquoi Mais comment Mais en fait C'est que comme L'histoire d'Esaü Et Jacob La préférence De De l'éternel De Dieu C'est-à-dire la préférence De Ce qui est vraiment source Dans l'existence Source de vie Pour ceux qui ne seraient pas croyants Et bien c'est que Abel Doit l'emporter Sur Cain Parce qu'Abel Il garde les troupeaux Donc il est dans la compassion Dans le soin Dans l'accompagnement Alors que Cain Il est dans l'agriculture Dans la violence Dans la terre Dans la possession De la terre Il faut que ça soit La dimension de souffle Qu'il emporte Il faut que ça soit L'être Qu'il emporte Sur l'avoir Sinon Si c'est l'avoir Qu'il emporte sur l'être Et bien comme dans cette histoire L'être va en mourir Va être écrasé Va être tué Va être diminué Donc c'est pas la solution On nous dit ce texte Et puis Adam et Ève Ils s'occupent de rien Ils laissent flotter Et finalement Ça va tourner À la catastrophe C'est-à-dire que là C'est une petite bande dessinée Qui est faite en ivoire Vous voyez Au XIe siècle Donc on voit Il y a la main de Dieu En haut Qui montre Que l'offrande d'Abel Avec son agneau Elle est choisie Alors que celle de Cain Avec sa gerbe de blé C'est pas choisi Ensuite D'après la colonne On voit Cain Qui saute à la gorge d'Abel Et qui le tue Et puis ensuite On voit Dieu Ou l'éternel Yahvé plutôt Parce que c'est De l'ordre du pardon Et de la grâce Qui dit à Cain Tu dis Ça va pas du tout Mais Tu vas Vivre Avec cette conscience Finalement Et tu seras protégé Quand même Donc c'est de l'ordre déjà Du pardon Quand même Avec cette Moi j'aime beaucoup Ce texte de Victor Hugo La légende Légende des siècles Avec Il met en récit Cela Et bien sûr Avec cette conscience Si vous voulez Qui est proposée À notre méditation Si vous voulez Cette difficulté De Cain Quand il a tué A Belle A Belle Difficulté À vivre Un peu Dramatique Vous pourrez Rechercher Cela Sinon De toute façon Je mettrai Tout ça Sur le site Internet C'est Hero-biblique.ch Vous avez à peu près Dessus Pas mal de choses Et puis les vidéos Aussi Que Suyon Prépare Donc La conscience Est troublée Quand on a tué Son double spirituel Finalement On ne se sent pas bien Quand L'avoir A tué l'être Ou bien Quand la science A tué la conscience Si vous voulez Ou bien Quand le corps A éliminé Le souffle Quand La tradition La stabilité A éliminé L'innovation Et puis L'inspiration Nouvelle Alors La question Voilà C'est que Ce n'est pas facile D'être un animal Social et spirituel D'être un corps Spirituel Alors Comment faire Comment résoudre Ce dilemme Entre Isaac Qui préfère Esaü Et Rebecca Qui préfère Jacob Comment S'en sortir Alors Effectivement L'objectif C'est que Quand même Ça soit Finalement Le spirituel Qui l'emporte Plutôt que Le corps Tue Le spirituel Alors Ce n'est pas Très facile Parce que Le faible Spirituel A priori Il n'a aucune chance Face A la pression De De l'urgence Des besoins Du corps De ses pulsions Et puis On n'arrive pas A changer Notre propre caractère Donc comment Donc comment arriver A s'en sortir Pour que ça soit Le spirituel Qui l'emporte Sur le matériel Sans le tuer Arriver à réconcilier Ces deux dimensions Alors il y a Bien sûr Cette démarche Qui est proposée Par Rebecca Sentir la difficulté Ce problème Ce tragique A l'intérieur de nous-mêmes Se poser des questions Se poser des questions Poser la question Aussi La poser La question Discerner Choisir Poser la question Au spirituel A Dieu A son idéal A sa conscience A ce qui fait source Pour nous Mais c'est pas le tout D'avoir la réponse En disant Il faut que ce soit Le spirituel Qui l'emporte Le problème C'est qu'il faut Le réaliser après Et que ça Ça demande Un travail Pour actualiser La promesse La sagesse L'inspiration Dans sa propre existence Nous le savons tous C'est un véritable travail Qui n'est pas évident du tout Pour Abraham C'est la même chose Il a la bénédiction Qui est donnée En Genèse 12 Avant que l'enfant De la promesse Puisse naître Il faudra Pratiquement Dix chapitres D'histoire Il faut arriver A ce qui trouve Le juste rapport Entre Dieu Et lui-même Entre ce que Dieu fait Ce que lui-même fait On pourrait dire Le juste rapport Dans son existence Entre la dimension Spirituelle Philosophique Et puis Nos propres actes En tout cas Dans la Bible Il y a cette liberté Cette liberté Et ce besoin D'agir Avec son libre arbitre Pour collaborer Et se débrouiller Pour que La visée ultime Que nous avons Puisse s'incarner Concrètement Dans notre vie Alors pour ça Eh bien Elle va ruser Elle va ruser Elle va devoir Ruser Pour l'emporter Et Jacob Eh bien Comme sa mère Il hérite De ce souffle Cette impulsion Alors il va commencer Par ruser En arrachant Le droit d'Ainès A son grand frère Esaü Un jour Que Jacob Préparait Un brouet Un roux En fait C'était dans le texte hébreu En fait Ça va se révéler Être une soupe De lentilles corail C'est de lentilles rouges Esaü revint des champs Ah oui C'est de son boulot Il est épuisé Parce qu'il a usé Sa force Dans son travail Alors que Jacob Il reste tranquillement Dans les tentes Laisse-moi avaler De ce roux De ce roux là Car je suis épuisé Jacob répondit Vends-moi Aujourd'hui même Ton droit d'Ainès Esaü reprit Voici que je vais mourir À quoi bon Mon droit d'Ainès Jacob dit Alors aujourd'hui même Jure-le-moi Et Esaü le lui jura Il vendit son droit d'Ainès À Jacob Qui lui donna Donc du pain Et son roux De lentilles Son brouet de lentilles Il mangea Et il but Il se leva Et il partit C'est ainsi Que Esaü méprisa Son droit d'Ainès Donc effectivement Il faut travailler À l'actualisation De cette promesse Alors cette histoire C'est pas morale du tout Si vous voulez Parce que Ici Il va donc profiter De la fatigue De celui qui bûche Alors que lui Il est tranquillement Dans sa tente Pour lui arracher Son droit d'Ainès Plus loin On va voir Qu'ils vont encore plus Ruser Mentir Pour arracher La bénédiction Alors c'est pas Une histoire morale du tout Mais la Bible N'est pas Un livre de morale Si vous voulez dire Bah c'est marqué Donc il faut faire comme ça La Bible n'est pas Un livre de réponse C'est un livre de questions À se poser On a le droit de dire Mais non là c'est dégoûtant Je vais pas faire comme le héros Parce que ça se fait pas Bon il a fait comme ça Mais ça se fait pas Je choisis de ne pas le faire Donc ça c'est Important je pense Comme mode d'emploi De la Bible Faut pas le lire Comme un livre D'histoire morale Faut le lire Comme un livre d'histoire Qui nous fait réagir Qui nous fait réfléchir Alors ici Il y a de quoi réfléchir Si vous voulez C'est que Esaü Le corps Il est fatigué Et il sait Sa finitude Il sait qu'il va mourir Et donc Le spirituel Il y a un côté Vraiment nourrissant Et délicieux Et Esaü Et Esaü s'en rend compte Notre vie Se rend compte Que le côté spirituel Le côté idéal Le côté réflexion En fait Il y a vraiment là Quelque chose Qui nous nourrit Qui nous réconforte Qui a du bon goût Dans notre existence Et peut-être Qui transcende Dans un certain sens Notre finitude Et puis le fait Que notre corps S'use Et va vers la mort C'est une réflexion Intéressante Alors la réflexion Face à la mort N'est pas des plus réjouissantes Mais c'est quand même Une perspective Pour notre existence En se disant Qu'est-ce qui vaut Vraiment la peine D'être vécu Peut-être Effectivement Quand on a eu On a été face A la mort De quelqu'un Qu'on aime D'essai proche Ou d'un danger de mort Pour soi-même On voit la vie Peut-être un peu différemment Et peut-être Qu'on profite mieux De la beauté De chaque journée Et puis de ceux Ceux qu'on aime Et qui sont autour Et dont on a envie De dire qu'on les aime Par exemple Donc oui Je trouve que Ça reflète assez bien Ce rapport Entre Le corps Si prégnant Et puis le souffle L'esprit Le spirituel Avec le spirituel Qui doit faire sentir Au corps Que c'est à son bénéfice Qu'il peut donner De bonnes choses Bien nourrissantes Et que le corps Puisse comprendre Progressivement Dans ce questionnement De ce qui est vraiment Bon et nourrissant Et puis aussi De sa propre finitude De découvrir Peut-être Que le spirituel Là il y a là Quelque chose Qui mérite Qu'on le laisse passer devant Si vous voulez Alors ensuite La suite C'est un peu comme C'est ce que je vous disais Donc là l'image Est assez bien faite Il y a énormément D'images Mettant en scène Esaü Qui usurpe La bénédiction Jacob Qui usurpe La bénédiction De Jacob Donc c'est au chapitre 27 Ici Vous le lirez Tranquillement Parce que c'est Une pièce de théâtre Qui est bien écrite Comme un C'est bien fait Donc il y a Rebecca Qui vraiment Prend en main l'histoire Et va tout piloter Va avoir l'initiative Va induire Va pousser Son fils Jacob A prendre la bénédiction A la place d'Esaü Alors c'est Isaac Il sent qu'il va mourir Et qu'il s'use Là encore Il y a cette question Du corps Et de sa finitude Et qui dit Donc je dois Manger une dernière fois Une bonne chose Et puis Bénir Mon fils aîné Esaü Donc il demande A Esaü De partir à la chasse Et de lui préparer Donc un Ragoût De chevreuil Ce qui est d'ailleurs Assez délicieux Vous serez peut-être D'accord avec moi Sauf s'il y a des vegans Ce qui est tout à fait Le droit de quelqu'un Bien entendu Et donc Il est à droite Son ragoût Avec du pain Voyez Il est là Alors Rebecca Elle entend ça Et elle dit En fait on va ruser Puisqu'il ne voit rien Esaac On va On va envoyer Je vais envoyer Jacob Avec un ragouf Et avec Pas un chevreuil Mais avec Un agneau Et puis on va préparer ça Tout bien Comme je sais Que mon mari aime Et puis Tu vas aller Tu vas aller A la place D'Esaü Ton frère Pour recevoir La bénédiction Recevoir la bénédiction C'est fondamental Si vous voulez Parce que ça veut dire Qu'on est héritier De cette promesse Et qu'à travers là La vie va Se poursuivre Alors Jacob dit Oui mais enfin Il y a quand même Un ennui C'est que moi Je suis sans poil Et puis que Esaü Il est tout poilu Donc elle dira On va prendre Un peu une peau de mouton On va mettre sur le bras Et donc comme ça Isaac Quand il va un peu À tâton Sentir ton bras Il va prendre ça Pour Esaü Alors c'est ce qu'ils vont faire Et je trouve Qu'il y a cette belle phrase Isaac Il se pose la question Il se dit Mais en fait C'est la voix De mon fils Jacob Mais C'est la main De mon fils Esaü Effectivement L'objectif C'est exactement ça C'est-à-dire Que d'être Un être complet Avec la voix L'expression Le sens La pensée Du spirituel De l'idéal De la réflexion Et puis La main Qui représente L'action Esaü C'est celui Qui fait Qui est dans l'action L'action du corps Et conjuguer Les deux Dans la même personne C'est ça Qui est en question Donc on voit Rebecca Qui pousse Son frère Pousse son fils Jacob Esaü À tâton Et puis Il va bénir Donc Jacob Pensant que c'est Esaü Et puis voyez A peine La bénédiction est finie Hop Il y a Esaü Qui rentre Et qui dit Ben voilà J'ai préparé Le ragoût de chevreuil Faut que tu me bénisses Alors Isaac Il dit Ben mince Qui es-tu Et donc Ton frère Est venu en fraude C'est vrai qu'il ment A deux reprises Et il a capté Ta bénédiction Alors c'est catastrophe Isaac Lui il est dans la tradition Il dit Ben j'ai béni une première fois Donc je garde ma bénédiction Je ne peux pas l'enlever La retirer Mais Esaü demande S'il n'y a pas une autre Bénédiction pour lui Et oui Il y aura une autre Bénédiction pour lui Et effectivement Les deux fils Seront Seront bénis Donc C'est comme ça Que va Se terminer Ces pages Ensuite Bon j'ai pas mis Toutes les pages Qui en sont Ensuite Esaü Va rester là Prospérer Il est fou furieux Quand son frère Jacob Jacob va partir loin Faire fortune Continuant à gruger Mentir un petit peu Il va se faire aussi Un peu tromper Mais enfin bon Il va revenir finalement Et finalement Les deux Vont se réconcilier Comme dans ce tableau Mais là aussi C'est un classique Ils vont se réconcilier Tous les deux Tomber dans les bras L'un de l'autre Réconciliation Donc d'Esaü Et Jacob Avec à la fois La lucidité L'intelligence L'innovation De Jacob Et puis La stabilité Le corps La tradition D'Esaü Et d'Isaac Alors nous Dans cette histoire Finalement On est les quatre On est A la fois Esaü et Jacob Par nos deux dimensions Et puis on est à la fois Isaac Et Rebecca Qui sont un peu Aux commandes Et savoir Qui va finalement Un peu l'emporter Alors il faut conjuguer ça Finalement Un peu habilement Les quatre Et à ce moment là Si on comprend comme ça Qu'on est à la fois Les quatre personnages De l'histoire Et bien Et bien Ça va que Jacob Aie trompé Son frère Esaü Trompé Isaac Ça va Que Rebecca Trompe Mente à son mari Face dans son dos Pilote l'histoire Dans son dos Sans le lui dire En combinant En machinant Des tromperies C'est horrible Au point de vue moral Quand c'est comme ça Dans le couple En famille Avec son frère Mais si nous sommes Les quatre À ce moment là Ça va finalement Parce que Avec notre corps Avec nos pulsions Avec nos désirs Avec notre faim On a le droit De tromper un peu On a le droit De À l'intérieur De soi-même Si vous voulez Ben que On essaye De Je dirais oui Que ça soit Le spirituel L'emporte Sur le Sur le désir Du corps Sur Donc allons-y gaiement À l'intérieur De nous-mêmes Pour essayer Que ça soit Le spirituel La philosophie L'idéal L'innovation Qui l'emporte Mais sans tuer Sans tuer Le corps Pour autant Mais que les deux Puissent se réconcilier C'est un peu Le projet Qui est à mon avis Proposé Par ce texte Alors est-ce que Vous avez une petite question Peut-être Avant que je vous libère Oui Alors le fils prodigue C'est une parabole C'est une parabole De Jésus Donc dans l'évangile Selon Luc Au chapitre 15 Qui est bien intéressante Vous avez raison Il y a aussi Le fils aîné Et le fils cadet Et donc le fils cadet Voilà Il est Il est une figure De celui Qui part Qui fait un Et puis finalement Qui se convertit Qui revient Et le fils aîné C'est celui qui représente L'obéissance Etc Et on ne sait pas Si finalement Le fils aîné Qui est grognon Et qui refuse de rentrer Il rentre Il ne rentre pas En général Quand une histoire De la Bible N'a pas de fin Comme ça Il manque un peu La conclusion C'est que On est appelé A s'identifier A ce personnage Et d'écrire la suite Avec notre propre existence Donc cette question Que vous posez La suite est à donner Avec votre propre vie Votre propre conviction C'est fait pour Il y en a d'autres Des histoires comme ça Mais vous avez raison Des paraboles avec les deux fils Il y en a plusieurs Dans les évangiles Il y a aussi Les paraboles des deux fils Il y en a un qui va Le père dit au fils Allez travailler à la vigne Il y en a un qui dit Non non j'y vais pas Ça me fatigue Puis finalement réfléchit Et il y va quand même Et il y en a un qui dit Oui je vais y aller Avec grand plaisir Puis finalement il dit Oh puis finalement Ça me barbe Il va se recoucher Donc il y a les Il y a aussi Ces deux fils en tension Et savoir lequel Des deux est le bon C'est une énigme aussi Il y en a bien d'autres De ces histoires Avec deux fils Mais c'est à mon avis Toujours pour nous dire On est à la fois les deux Voilà Oui Dans votre survol de l'histoire De Jacob et Isaïe Vous avez sauté Le quai de Yavok Ce moment incroyable De la rencontre de Jacob Avec Donc c'est une figure Qui le blesse Et qui permet alors Après la réconciliation Donc c'est vrai Que dans la partie Qui est ensuite Effectivement Elle est très très belle Aussi Et intéressante Il y a deux passages Fondamentaux Je veux dire Très très belles histoires Dont les musées Sont pleins aussi De représentations Il y a d'abord L'échelle de Jacob Avec Juste après cette histoire Il part pour s'enfuir Pour ne pas se faire tuer Par son frère Isaïe Et il a cette vision Des anges Qui montent Et qui descendent Qui représentent Bien ce côté spirituel De Jacob Avec La réflexion Qui monte Avec ses questions Et puis Qui redescend Avec des éclairages Ensuite il part Et puis quand il revient Ayant fait fortune Comme on le voit ici Avec les femmes Les enfants Les troupeaux Il est sur le quai Et il a peur De son frère Isaïe Et donc il se bat Il se bat Avec Dieu Avec un ange Avec son double Avec Isaïe Avec on ne sait pas quoi Mais il se bat Et il y a Là un passage Très très fort aussi Pour préparer Cette réconciliation Donc maintenant Je veux vous laisser Ceux qui vont retourner Au travail Mais on peut continuer A discuter Pour ceux qui ont le temps Avec la réconciliation